Bonjour Rosine Bachelot, vous aimez bien quand je fais votre agenda comme ça, non ? Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a quelques semaines à l'occasion de la journée de la femme, je m'amusais ou je m'inquiétais de la question que je posais souvent à des amis, quelle est votre compositrice préférée et l'incapacité qu'ils avaient de citer un nom. Les plus férus citaient Germaine Taillefer, musicienne majeure dans l'histoire de la musique du XXe siècle et ils ajoutaient aussitôt du groupe des six, évidemment, mais on ne fait jamais cette référence pour les cinq hommes appartenant au groupe des six, Auric, Duray, Onegger, Milo et Poulenc, mais pour une femme il faut faire cette référence comme si elle n'était légitimée que par un référencement masculin. Vous receviez aussi ce matin-là Alexandre Tarot qui saluait l'immense compositrice qu'avait été Germaine Taillefer. Mais l'histoire de sa vie symbolise la relégation et le déni dont ont souffert les femmes et je veux y revenir. Elle est née Marcel Taillefesse en 1892, on comprend qu'elle ait changé de patronyme, elle étudie le piano avec sa maman et commence à composer toute petite. Mais son père ne veut pas entendre parler de cette passion et elle entre en classe de piano et solfège au Conservatoire de Paris en cachette. Elle y obtient un premier prix solfège et cela lui permet d'extorquer à son père l'autorisation continue des études musicales. Il lui dit « Ma cocotte, je veux bien, mais je ne donne pas un sou ». Bon, très bien. Sa vie sentimentale sera marquée de la même façon par l'incapacité pour ses deux maris successifs d'accepter sa célébrité et l'engagement que représente l'œuvre de création. D'abord, le caricaturiste américain Ralph Barton, qu'elle épouse en 1925, il ne supporte pas que sa femme ait du succès et trouve sa place dans tous les milieux artistiques. Le divorce est consommé en 1829, elle entame une liaison puis elle se marie avec un juriste, Jean Lajat, c'est le père de sa fille Françoise. À nouveau, son mari est incapable de comprendre les contraintes de la composition et pourtant, les deux fois, Germaine fait un effort louable pour mettre son œuvre en veilleuse. Ils resteront mariés jusqu'en 1955, mais cette union n'est plus qu'une façade. « La gloire est souvent le deuil éclatant du bonheur », disait Madame de Stahl. Et Virginia Houche, dans son fameux livre « Une chambre à soi », prend Germaine comme un exemple des entraves imposées aux femmes pour se réaliser. Et ce qui est étrange, c'est que les difficultés de sa vie sentimentale contrastent furieusement avec le rayonnement de ses amitiés. Toute jeune fille, elle fréquente les milieux artistiques de Montparnasse. Ses amis, ses légers, Modigliani, Picasso, des poètes, Apollinaire, Paul Faure, avec ses copains du conservatoire, Milo, Horik, Oneger. Elle fait de petits concerts dans les ateliers de ses amis peintres, constituant un groupe qu'ils appellent les Nouveaux Jeunes, puis baptiser le groupe des six par le critique Henri Collet. Ses amitiés sont éclectiques, de Chaplin à Ravel, de Cocteau à Paul Claudel, montrant la fascination qu'exerçait cette femme d'exception sur ses contemporains. De son enfance à sa mort, elle ne cessa de composer des sonates, des concertos, des symphonies, des opéras. Et choisir un seul extrait dans cette œuvre monumentale est vraiment difficile. Alors, à nouveau, mon œuvre préférée de La Grande Tailleferre, la première sonate pour piano et violon, le quatrième mouvement, le final. Au piano, c'est Cristina Ariano, au violon, c'est Massimo Marine. En n'oubliant pas que c'est Alfred Cortot et Jacques Thibault qui ont fait la création de cette œuvre. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci Rosine Machelot pour cette chronique. On pourrait l'arranger facilement pour le violoncelle, là, quand on l'écoute comme ça, Christian Pierre Lamarca ? Elle a fait des choses pour le violoncelle. Tout est possible, vous savez. C'est formidable. On vous attend avec un nouveau disque très prochainement, Christian Pierre Lamarca. Merci à tous les deux. Et puis, belle journée, évidemment. À la semaine prochaine, Saskia. À la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada